Oui, c'est une heure minuit sur Énergie. Énergie ! Oui, bonjour ! C'est plein, c'est plein, c'est bruyant, merci. Je m'en vais. Arrêtez après, après vous allez tout donner, après vous allez être fatigué. Tout ça pour le nez de Julie. Vous allez être tout cifre, tout ça, puisqu'aujourd'hui, oui, c'est dit, c'est dit, nous célébrons le nez de Julie. Aujourd'hui, puisque ça fait des jours et des jours que tout le monde se moque. Des semaines qu'on se moque du nez de Julie, donc aujourd'hui, ça y est, on peut y aller, ça y est. Est-ce qu'on peut se mettre une photo du nez de Julie, mais une vraie, parce qu'on a déjà sur le Facebook ? Bien sûr, c'est un gros plan, un profil. Est-ce que pour prendre une photo avantageuse de Julie, je demanderais au mec de reculer de 3-4 mètres ? Prends un grand angle, Sylvain, prends un grand angle. On va faire comme ça. Sur fond blanc, sur fond blanc. Si, si, Julie, sur fond blanc. Si, si. Comme les experts, on va mesurer, on va graduer. Que les... Non mais attendez. Non mais attendez, les enfants. Bouge pas, laisse-moi deux secondes. On va graduer, il faut graduer. Il faut graduer, ça n'a pas de sens sinon. Tu mets des centimètres en mètres. Bien sûr, attends. Voilà, excusez-moi, je gradue en même temps. Non, c'est en hectare. Voilà. On dirait un hamster. Il n'y a plus qu'à prendre la photo, vous mettez ça derrière. J'ai gradué comme aux experts, comme ça les gens sauront la taille du nez de Julie. Allez-y, on t'a 3 centimètres. Non, ce serait bien que tu la mettes dans l'autre sens. Oui. Comme tu veux. Donc la photo, on va la mettre sur le Facebook de l'émission. Regardez-moi ça, avec sa feuille et sa graduation, on dirait une poule avec un Rubik's Cube. Il ne sait pas comment la tenir. On va mettre comme ça, on va mettre comme ça. Bon, donc ce soir, c'est le grand jour. C'est le jour où nous arrêtons toutes les vannes. J'espère que personne dans le public a un grand nez. J'en ai vu plein. Profitez-en. Non, mais attendez, parce que peut-être que certaines blagues ce soir, vous allez les prendre pour vous. Mais il ne faut pas, ce n'est pas vraiment pour vous. Ah si, il y a une meuf, attends. C'est-à-dire que même si tu as... Laquelle ? Toi, tu as un nez vénère. Laquelle ? Eh bien, tu sais, dis-toi, non mais dis-toi que... Dis-toi, quel est ton prénom ? C'est ? Sophie. Sophie, tu vois Sophie, même si tu as un putain de tarain. Mais ce soir, qui te complexe depuis des années, sert à rien. Par rapport au naseau de Julie. C'est ma copine de nez. Ouais. Ah non, c'est ta petite sœur de nez. Ah non, elle n'a pas fini. C'est ta copine Facebook de nez, éventuellement. Mais vous n'êtes pas de la même famille, c'est impossible. Donc ce soir, je célèbre, je dis que toutes les vannes à base de nez sont ouvertes. Par SMS au 6-11-12. Dis-donc, j'ai vu que Nico c'est venu. Il y a le Twitter qui est venu. Il tweet. C'est son Twitter perso qui est ouvert ? Je ne sais pas, il y a un Twitter. Non, non, c'est le Twitter du nez de Julie. Ah, mon Twitter ! Beaucoup d'amis. Il a 160 amis, ce qui vous paraît peu, mais c'est quand même colossal. Encore un Twitter. Vous savez qu'il y a des gens avec des corps normaux qui ont 5 amis. Julie, elle a 159 copains qui veulent juste être copains avec le nez de Julie. Pas moi, mon nez. Oui, c'est ça. Alors le reste du corps. Génial ! Donc 6-11-12 par SMS, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à gagner Julie ? Je ne sais plus. On peut filer. Un moulage de son nez. Est-ce qu'on peut filer la Xbox 360 ? Non. Pourquoi non ? Parce que je te dis après. Ah bon, qu'est-ce qu'on peut faire gagner alors ? Non, il y a des Nintendo DS avec le jeu Camp 2. On l'a fait toute la semaine. C'est bien, DS. Avec le DVD, le jeu et tout. C'est pas mal, attends. Tu peux regarder Camp Rock. C'est vachement bien Camp Rock. Tu l'as jamais vu. On voit bien que ça raconte quoi. C'est les frères Jonas Brothers. C'est les frères Jonas Brothers. Bien sûr. C'est grave, toi. Les frères Jonas Brothers. Mais si, ils sont dans leur campus et ça y va. J'ai joué de la musique. Puis, il chante. Alors, on va bien qu'elle n'a pas vu le film. Donc, 6, 11, 12. Par SMS, toutes les vannes à base de nez de Julie repartent avec des DS Nintendo et le jeu qui va bien. La photo est sur Facebook. Ça y est, c'est bon, vous pouvez aller commenter. Attention, puisque la photo est sur Facebook, je voudrais vous un petit parental advisory quand même. Ces photos ne peuvent pas être regardées par des moins de 16 ans. Mais on fait quoi, 10 000 commentaires ou on lui brûle son nez ou pas ? Comment ça se passe ? Ah oui, ça vaudrait le coup. Oui, j'ai une belle machine. Donc, en tout cas. Oui, parce que j'ai Justin qui est à côté de moi depuis tout à l'heure qui veut accéder à mon écran et qui me fait des signes. C'est vrai, je peux y aller ? Oui, c'est bien, vas-y, super. Belle casquette. Donc, en tout cas, 6, 11, 12 par SMS. Mettez couilles au début de votre message. Vos coordonnées et toutes les vannes. Alors, ça peut être du monsieur et madame. Ça peut être du jeu de mots à base de nez. Ça peut être des histoires que vous avez recherchées avec les nez. Oh là là, la photo, elle est dure. La photo, elle est dure. Arrête, on dirait que je vais vomir. Ah ouais, elle est dure, la photo. Tu viens de voir ta photo ? Tu as vu ton nez, en fait. Donc, 6, 11, 12 par SMS. Et je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui lui a rendu un hommage ce soir pour cette spéciale. Quoi ? C'est Néné qui a marqué ce soir pour Paris. Il a marqué un but. Néné, en l'heure de Julie. Et il a fait. Quand il a envé son maillot, il a marqué Julie. Pour Julie, pour ma soeur. Néné. Bon, en tout cas, donc, 6, 11, 12 par SMS en mettant en couille devant. Et pour la Belgique, on dit bonjour à nos amis belges. 30, 18. Et je tiens à dire, parce que vous êtes tout nombreux. Vous êtes tous les soirs un tas de gens à nous écouter. Du côté de toute la Belgique, Charleroi, Bruxelles, Liège et tout et tout. Juste vous dire que tout à l'heure, nous reprendrons cet accent extrêmement limite puisqu'on ne le fait pas très bien. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand on fait l'accent belge. Moi, j'ai eu plein de commentaires sur le Facebook. Il y a des gens qui disent, non, mais là, il fait l'accent de Namur. Les gens de Bruxelles disent, non, mais là, il fait l'accent de Charleroi. Les gens de Charleroi, ils disent, non, mais il fait l'accent de Liège. C'est vrai. C'est vrai. Alors, dites-vous bien qu'on fait juste n'importe quoi. Voilà, vous le tenez super bien tous les deux, je trouve. Non, Coco, bien. Moi, j'ai du mal. Non, c'est de l'approximatif ridicule. Quand tu dis rue, tout ça, il est bon. En tout cas, tout à l'heure, il y en a un qui est chaud bouillant. Ça fait trois jours. Il s'appelle Laurent. Il ne sait toujours pas que c'est nous. On l'aime. Qui attend qu'on lui passe un coup de fil pour ce soir, enfin, faire cette soirée échangiste belge. Donc, tout à l'heure, on s'occupe de lui. C'est moi qui vous le dis. Dans la presse. Troisième et dernier chapitre. Allez, deux, trois trucs sur la presse aujourd'hui. Il y a eu plein de choses. Vous avez vu qu'Alberto Contador, suspendu ? Oui. Le cycliste. Oui. Alberto Contador. Vous avez super, tout le monde s'en branle. Non, c'est important. Il a gagné le Tour de France. Il a peut-être devoir rendre son truc. Voilà, il va rendre son maillot jaune. Oh, c'est ballot. C'est ballot. Il y avait très bien avec son pantalon marron. Donc, en tout cas, il paraît que là, ils ont fait un échantillon urinaire prélevé lors du Tour de France 2010. Ils s'en rendent compte maintenant. Oui. Mais c'est vrai que c'est un peu tard. Oui, c'est tard. Il faut dire que toutes les autres fioles d'urine, elles fondaient avant d'arriver au lavabo. C'est bizarre. C'est bizarre. Le mec, il a pissé dedans, ça fond. Bon, et puis tant qu'on est dans le sport, il paraît. Et là, il paraît que le sport, ça y est, c'est dit. Le sport n'est pas bon pour le sein des filles. Les seins des filles. Il paraît qu'il faut mettre des seins. Ah oui, un soutien-gorge spécial. Voilà, un truc spécial et toutes celles qui n'achètent pas ça, c'est pas bon. Parce que ça peut déformer la poitrine. Complètement, oui, c'est vrai. À la fin, tu te la prends dans le nez et tout quand tu cours. Si vous n'avez pas de soutien-gorge, vous n'avez pas d'argent pour acheter un soutien-gorge, appelez-moi. Je ferai soutien-gorge humain. Ah oui, c'est ça, c'est un bon job. Je vais vous mettre derrière vous. C'est un bon job, ça. Ah non, il faut courir. Par contre, si vous les regardez à la télé, ils sont trop lourds. Appelez-moi. Ah, mais en dessous, comme ça, éventuellement, de temps en temps, je les replace. C'est bien, ça. C'est pas mal. Voilà, je les mêlais. Ça peut m'intéresser. Ah, ça peut m'intéresser aussi. C'est ça qui est bien. Et puis enfin, si pour ceux qui aiment la nature, une cigogne noire, qui est une espèce protégée, quasiment disparue, a été relâchée vendredi 1er octobre dans l'Oise. Ça ne plaît comment qu'ils aiment les oiseaux. Les autres, ça les fait chier complètement, cette info. Une cigogne noire, je ne savais même pas que ça existe. Il paraît qu'elle sera accompagnée à l'aéroport vers l'Afrique dès samedi, par ordre de feu. Et hop, on te laisse prendre un peu l'air, hop, tu repars. Vous avez raté plein de choses hier. Hier, il y avait une battle, une vraie battle, avec celui qui s'appelait This is la peste avant. Attention, c'était bon de l'impro. Dis-donc, This is, quand je vois ton pull, je me dis qu'il est joli. Est-ce que tu l'as acheté chez Tati ? C'était vraiment I. Mais dis-moi, à ta montre, tu l'as acheté à Shopee ? Excuse-moi, j'entendrais bien dans ton pull. Je fais un régime, maintenant. Je ne mange plus de chambonzi. Mais tu manges, mais tu manges, mais tu manges trop de panzani. Panzani, je dis oh oui, mais j'aime bien rajouter de la vache qui rit. C'était bon, ça ? Ok, ok, je crois que t'aimes aussi le buitonni. Ici, on peut te dire oui, parce qu'on est sur NRU. Vous avez remarqué ? Pour réfléchir. Je gagne du temps. Bon, en tout cas, hier, il y avait également, donc on en parlait, notre camarade, qui est chaud bouillon et qui veut se taper Inora. Il ne sait pas que c'est Inora. Bien sûr. Il pense que des amis belges l'attendent pour faire l'amour. Demain dans la journée, c'est possible ? On n'est pas tellement de l'après-midi, nous. J'aime autant te dire que nous, c'est plutôt chaud le soir, comme un peu des loups qui se transforment. Des loups, pas des roux, parce qu'elle n'aime pas les roux. Je ne peux le comprendre. Sur la tête des roux, ça ne veut rien dire, ça. Serez-vous suissé entre vous, pas ? Non. Pour toi, ça ferait plaisir de le regarder, comme ça. Non, par contre, j'aime bien avoir un ami pour faire de la moto, ça oui. Je ne le cache pas, mais il a ce suissé sur la moto, non. Je suis déçue, moi, qui pensais vous faire des trucs entre vous, quand même. On va faire des trucs avec Sabrina, vous pouvez faire des trucs entre vous, mon Dieu. Je ne le saurais pas, moi. C'est toujours les mêmes qui vont au charbon, alors ? Tu m'en fais, mais ta gueule, oui, mais toi ! Ça revient tout à l'heure vers 22h30. Ça devient violent entre vous deux, là. Avec ce même gars qui ne sait toujours pas. Aujourd'hui, nous montrerons un cran. Aujourd'hui, on sera en train de faire l'amour et on l'appellera pour dire est-ce que tu as envie de venir ? Voilà. Ça va être bon, hein ? Ah oui. En tout cas, tout à l'heure, il y aura, avant qu'on réécoute deux, trois trucs d'hier, il y aura Julian Perretta. Avec une petite séquence qu'on a enregistrée, je puis dit, je ne vous le cache pas. Donc, vous l'entendrez en live tout à l'heure, quand même. Et tout à l'heure, en live pour de bon, à 23h20, Cut Killer vient mixer ! Attention, il y a la police, il ne faut pas mettre trop fort. Attention, il y a la police ! Donc, il sera notre invité tout à l'heure, il va mixer en live. Sinon, tiens, hier, on a essayé de joindre M. Le Pen. Oui ! Enfin, on avait appelé une dame qui s'appelait Mme Le Pen et qui nous avait dit, je n'ai rien à voir avec M. Le Pen. Mais rien à voir ! M. Le Pen, ça tient toujours le dîner chez vous, samedi soir ou pas ? Je ne vous parle pas, je ne vous entends pas. Je voudrais dire à M. Danique, un bon breton, M. César, que nous n'avons absolument rien à voir. Donc, arrêtez de nous téléphoner, n'est-ce pas ? Nous n'avons rien à voir avec les petites familles. C'est bizarre, parce que dans la voix, il y a quelqu'un d'autre de votre famille que vous pourriez nous passer ? Oui, je vous passe ma fille, Marine. Ah, d'accord. Allô ? C'est Marine Le Pen ! C'est dingue, ça. Vous verrez que c'est à peine, n'est-ce pas ? Donc, vous n'avez rien à voir... Je suis très dérangeant ! Excusez-moi, je bave. Donc ! Oui, c'était vrai. C'était vraiment lui. C'était lui. Et puis, dans la foulée, on se refait un petit René Lataupe. Pour René Lataupe, où les pires chansons de Jérémy est en train de faire Jérème Farmer. Moi, j'ai préparé un petit best-op de Saint-Coco, qui est très, très, très bon. Alors, tout à l'heure, quand les enfants seront couchés, pour l'instant, c'est dur, c'est dur. Ça, plus le nez de Julie, c'est dur. Je rappelle, vos plus belles vannes à base de nez, c'est de la DS Lite 611-12, en mettant quoi au début de votre message. Et pour la Suisse, 30-18. T'as chopé René Lataupe ? Oui. Allez, c'était hier. Salut les bros ! Alors, ce que je voulais dire, puisque je suis content que, d'ici ce soir-là, j'ai monté un groupe de rap. Oui. Totalement hardcore, avec des souris mortes. Ça s'appelle Dissection d'un son. Je fais des mixtos. Je peux dire, oui, oui, attention, il y a des pieds à taupe. Ça va faire mal, les taupes. Enfin, des trucs comme ça. Moi, tu nous fais écouter, t'as un truc, là ? C'est mignon, c'est mignon, c'est un gros, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon, c'est un gros, c'est un gros, c'est un gros. J'adore. C'est bon, non ? J'adore quand il y a un cas avec un truc. Il y a plein de SMS aussi, 11-12, quand Julie se fait un café, elle n'a pas besoin d'une cuillère pour touiller. J'aime pas le café. Qu'est-ce que c'est ? Dans un trou, le nez de Julie dans mon cul, Tony du 83. Elle a déjà fait fête. Ouais, mais c'est bien, il se lâche, là, ça fait du bien. Oh là là, il y en a plein qui se font plaisir, c'est une vanne spéciale nez, tous les jeux de mots. Le fameux, elle peut fumer sous la douche, oui, voilà. Non, pas ça, pas ça. Julie, elle pourrait même pas se faire abaler par une baleine avec son nez. Tout n'est pas bon, hein ? C'est pas drôle. On me demande si le vaisseau spatial, c'était pas son nez dans Independence Day. Il y en a un qui nous dit, une cite pour Julie, une citation des visiteurs, quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à un pote ? Oui. Non mais vous savez plus quoi dire. C'est pas nous. C'est eux, 612 par SMS, il y a de la DS à rafler ce soir, 30-18 pour la Belgique, on fait un point dans un instant et j'ai une bonne nouvelle. Dans une heure, on vous met en ligne le clip de Mycose. On a deux possibilités, c'est ou on attend demain, on le fait demain dans la journée, ou on le met en ligne sur le Facebook.coe.fr, énergie.fr dans une heure. C'est soir. Dans une heure, on fait monter le truc, c'est sexe. Ah ouais. Ah ouais, moi j'aime bien. On fait l'amour sur le capot d'une voiture et qu'elle n'aura pas. Je ne vous en dis pas plus. Je ne suis pas au courant, moi. Je ne vous en dis pas plus. Donc dans une heure, on le met en ligne, il reste avec tout cette énergie, c'est le soir, puis on se le récoutera avant. 21h30 sur énergie, t'es pas prêt de dormir. Là vous pouvez y aller. C'est pour ça que je me suis senti seul tout à l'heure. Tous les soirs sur énergie, vous passez la soirée avec nous, vous faites de la radio avec nous, vous venez ici tout à l'heure, on aura des mecs qui vont venir faire de la radio à part Julian Perretta et Kat Killer qui va mixer, il y aura les rois de la Suède. Oui. Vous ne les connaissez pas, mais vous allez peut-être les découvrir tout à l'heure, ils seront avec nous. On va envoyer sa messe au 6, 11, 12 pour gagner de la DS ce soir, il y en a plein, Julie. C'est que des vannes à base de nez. Tous les jeux de mots sur le nez, tout ce que vous pouvez avoir, c'est que vous avez fait des recherches, c'est l'histoire d'un nez qui fait ceci, cela. Vous pouvez y aller. Il y en a un qui nous dit quoi. Moi j'ai un mec qui dit on dirait un toboggan son nez. Le 21, 12. Ça c'est dur. Un volcan. 2012, ce sera la fin du monde, Julie aura un rhume. Très bonne vanne de David. Bah oui. Pas mal. Quoi ? Forcément, tu vas les trouver toutes nases. Il y a un mec, Alexis nous dit quand elle tisse dans un verre, on dirait qu'elle boit la paille. C'est drôle ça. Ah, c'est drôle. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, il y a des trucs nuls. Il y a quand même Julie, je t'aime. Laurent. Oh. Ah mais c'est peut-être Laurent le motard. Julie a prêté son nez à la production Star Trek pour faire les oeufs de Spock. J'adore tout ce que vous faites, Thomas de Strasbourg. As-tu un lien de parenté avec Cyrano ? Non, non. Oh, quoique vu comme ça. Oh, non. Arrête, en plus, tu me vois de profil, c'est horrible. Bah oui, c'est ce que tu l'as dit. Je vais même pas le dire. Bon, en tout cas, sinon dans la presse aujourd'hui, vous avez vu, on apprend. Alors là, il paraît que le sperme, c'est mieux que l'encre invisible. Vous savez des agents secrets ? Ouais, c'est la meilleure des encres invisibles. Il paraît que les agents secrets, quand ils écrivaient à l'encre invisible, ça se voyait. Quand tu passais ça directement sous un appareil, sous des vapeurs diodes, tu voyais l'écriture quand même. Voilà. Sauf le sperme. C'est vrai ? T'écris avec ton sperme, ça se voit pas ? Voilà, voilà. Enfin, le but du jeu d'écrire, c'est qu'ensuite tu puisses relire quand même. C'est qu'à force de ne pas voir, c'est alors, on voit pas ? Ah bah non, on voit pas. Comment on relit ? Je sais pas, c'est pourquoi, on voit pas. Non mais il paraît que quand t'écris, tu peux plus le détecter ensuite. Mais par contre, ils disent pas comment ils peuvent le relire après. Mais les agents du M6 écrivent avec leur sperme. C'est dingue, hein ? Vous avez l'air tous dans le public bloqués là-dessus. Mais c'est un peu étrange. Bah c'est pas rien. On connaissait l'encre invisible, le machin et tout. Mais le sperme invisible. Mais le sperme marche mieux que ça. Et il paraît que t'écris. Moi je comprends mieux maintenant pourquoi Zaya a écrit un bouquin de 800 pages avec des pages blanches. En fait, il fallait une lampe bleue. Voilà, c'est ça. C'est la lampe bleue. Il n'y a que la lampe bleue. C'est quoi, il sort un bouquin, il n'y a pas rien. Il y a Laurie au téléphone. Par contre, les experts ont tout lu. Oui Laurie, comment ça va ? Ça va, ça va. Viens ma chérie, on parlera de quoi dans un instant, Laurie ? Bah en fait, je voulais savoir si le sperme, c'est plus nourrissant. Transition intéressante ! Magnifique ! Ne bouge pas, laisse nous lire des bouquins, on revient avec toi dans un instant. Aurore est au téléphone, comment ça va Aurore ? On se dit un petit bonjour avant que tu sortes les poubelles. Ouais, ok. Ce que tu fais, c'est que dès que tu as raccroché, tu sors les poubelles ? D'accord ? Tu fais pisser le chien, puis tu fermes la lumière sur tout, puis tu fermes la porte. Oui, voilà. C'est important. À part ça, comment ça va Aurore ? Ça va. On se dit un petit bonjour avant que tu sortes les poubelles ? Ouais, je me dis à l'heure. Ouais, bonjour ma belle. Où est-ce que tu habites ? A Auxerre. A Auxerre. Fais attention, il y a des loups dans la rue, passées 21h. Et des footballeurs. Il y a des loups et des foot. Il y a des footballeurs qui cherchent ça et qui font Zaya. C'est comment Auxerre, la soir ? C'est calme, c'est comment ? Ben, ouais, à peu près, ouais. C'est bien, c'est ce que je pensais. C'est calme, oui. À peu près. C'est calme, oui, à peu près. On y boit du bon rein ? C'est à peu près calme. Bon, en tout cas, je te fais des bisous, ma chérie. Je t'embrasse fort. À 50 minutes, le clip de Mycose va débouler sur Internet, sur le MySpace et tout et tout. En attendant les enfants, c'est séance d'horreur puisqu'il y a le nez de Julie qui est en photo sur le MySpace. Je ne veux pas mettre non plus moins d'où ? Oui, je t'entendais dire MySpace. C'est un Facebook. Et 36, 17 énergies. Donc, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission, commenter tout ça. Et je vous rappelle qu'il y a aussi les plus belles vannes au 6, 11, 12 par SMS. Et au 30, 18 pour nos camarades belges, repartent avec des déesses. Tiens, je vais faire un tour sur la Belgique. Bougez pas, je vais lire les... Voilà. Moi, j'ai Axel sur Facebook qui demande si elle se met souvent le doigt dans le nez ou la main complète. Ah ben, la main complète. Elle se fait des fils nez, pardon. Ah voilà, la vanne qui revient souvent... Parfaitement, c'était facile. Le fils nez, mais c'est toujours bien. On nous a retrouvé le cache-cache de Ben Laden. Ça y est, ça revient souvent, ça. C'est bien, hein. Alors, ton nez, il est si grand, Julie, que t'as un double écho quand tu parles. Ah oui, ça s'entend. C'est marrant, ça. C'est terrible, celle-là, ouais. Si, moi j'aime bien. C'est drôle, c'est drôle. Non, moi, j'aime pas. T'entends un double écho ? T'entends un double écho ? Coup ? T'entends un double écho ? Oui, on entend. C'est salaud. Salaud. Bon, n'en parlez pas en face parce que ça a fait de l'écho aussi. Ah oui, ça rejette le son. Ah oui, ça rejette le son. Bon, donc, dans la foulée aussi, la petite annonce du jour, elle est surréaliste. Avant qu'on ait l'ademoiselle qui veut poser des questions sur le sperme, je ne sais pas comment ça marche. Il y a un gars qui a passé une petite annonce qui n'est pas sexe du tout. Le mec vend sa collection de coléoptères. Waouh. Mort, je précise. Alors voilà, vous n'êtes pas coléoptères en fil. Des coléoptères, je veux dire, il y en a beaucoup ? C'est-à-dire que non seulement il y en a beaucoup, mais il n'y a surtout que des noms, tu as l'impression que le mec il les invente. Vous voulez que je vous fasse la liste ? Vas-y. Alors Yvan, un Longicorn d'Asie, un Eurycus Logimanus, une Lucane, un Prosopoilus, un Chisoniatus Gandhi, un Drocus Titanus, un Sumatra, un Odombonvalis Phénomoris 75 mm, un Borneo, un Neolocanus, un Swindoi 40 mm, un Taiwan Lucanus Schwinoe, et enfin il y a quand même des Chrysocarabus français, qui est quand même bien, composés de Hispanus, Rutilan, Oritonial, Iteandus et Splendens. Il n'y en a pas un que tu peux caser dans un Scrabble. Non mais c'est surtout que tu te demandes si le mec il n'invente pas les mots. Oui bonjour, j'ai un scongéphile spogiforme, c'est vrai que je peux le vendre. Est-ce que vous croyez que si on l'appelle, le mec connaît tout des scarabées où on peut encore placer quelques mots ? Moi je pense que tu peux placer. Appelons-le. Il faut quand même que j'arrive à en prononcer un. Un Macrotoma Fichéry, ça ça existe. Macrotoma Fichéry, d'accord. Je dirais une position sexe. Oui un peu. Un peu cradon. Un truc kurde. Position kurde. Baisse bizarre. Allô ? Oui bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez parue concernant la collection de Coléoptère. Tout à fait. Voilà. Donc vous avez une collection impressionnante. Je tenais d'abord à vous remercier, à vous féliciter. Vous avez cette collection depuis combien d'années ? Moi ça fait 20 ans. C'est merveilleux. Mais pourquoi vendez-vous cette collection ? Eh bien en fait je ne vends pas la collection, je vends une partie de la collection. D'accord. En fait je me focalise sur certaines familles de Coléoptère. Les chrysocarabuses vous les vendez je crois hein ? Oui. Oui j'ai vu que vous avez des chrysocarabuses français. Oui. Et des macrotoma ficheries. Vous vendez ça ? Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Ils sont dans quel état ? Impeccable. Très bien. Comment on peut faire si on veut les voir ? Bah le plus simple c'est de venir à domicile. Oui. Alors moi j'ai également quelques noms scientifiques. Je voulais savoir si vous les avez. Parce que quand je vous dis les noms j'ai l'impression que vous ne captez pas bien. Vous ne les connaissez pas par cœur ? Vous êtes commercial ? Vous avez la tchatche ? Vous me faites un numéro devant votre sœur ? Monsieur on peut être fan de Coléoptère et être convivial ? Pourquoi ? Ouais 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 ouais. Enfin je suis juste poli avec vous. Je m'enflamme un petit peu parce que je suis passionné. Enfin si vous voulez que je sois. Vous appréciez les Coléoptères ou c'est votre papa ? Bah non c'est moi. J'ai 40 ans quand même hein. J'ai 40 ans. Pourquoi ce serait mon père ? Je ne sais pas. J'ai eu votre sœur au téléphone tout à l'heure non ? Ah oui vous avez eu ma sœur. Oui bon ça ça va. C'est à l'appeler pour moi oui. Alors donc vous avez des Olio Copri Dominus ? Alors l'Eliocopri Dominus ? Oui tout à fait. C'est un très gros coprophage d'Asie. Est-ce que vous avez un trace de Pnos ? Un trace de Pnos marron ? Vous l'avez celui-là ou pas ? Vous souhaitez quoi exactement alors ? Enfin écoutez excusez-moi. Je me renseigne. Je me documente où vous êtes spécialiste où à un moment donné il faut arrêter. Arrêtez de passer des annonces comme ça quand on n'a pas envie de recevoir des coups de fil. Je continue. Est-ce que vous avez un Cédurlou grec ? Je vous souhaite une très bonne soirée monsieur. Vous n'avez pas de Cédurlou ? Cédurlou grec. Est-ce que vous avez un nez de Julie Cimentis ? Vous l'avez ou pas ? Mais non mais le mec il n'a pas cru qu'il y ait quelqu'un. Un Cédurlou grec ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec n'a que des gens bizarres qui l'appellent. Il faut avoir cette voix-là alors. Il s'est dit tiens un mec normal qui a la même passion que moi c'est pas normal. Donc il faut avoir une voix de psychopathe. Rappelle-le. C'est-à-dire fois plein d'un. Oui moi j'appelle pour la collection de... Je pense que là ça passera. La collection de coléoptères que vous avez vu. Je pense que ça passera. Rappelle-le. Si t'es pas psychos ça marche pas le mec il y croit pas. Je sais pas pourquoi. Il n'avait plus de traces de planos. Le Cédurlou grec moi c'est mon préféré. Cédurlous. Cédurlous. Alloï. Oui Allo c'est pour la collection de coléoptères que j'appelle. Alors avez-vous un René Latos ? Bon. C'est un René Latos souterrain. Ce que je te propose c'est de continuer l'apéro. Avez-vous un Cunélingus au rosé ? Vous avez ça ou pas ? Vous êtes combien dans la sieste ? Avez-vous un Débutifilis ? Bien sûr. Très bien. Avez-vous un Énergis ? Vous avez Énergis ? Ah non non on capte très mal ici. D'accord. Et un 11 food toiseau ? Vous l'avez ou pas celui-là ? Ah bah évidemment. Ah le 11 food toiseau ? Vous l'avez ? J'ai eu très excité. Et un Enora et Pietrus Bizarre ? Vous les avez les deux ou pas ? Allez à la prochaine. Si je veux. Mais tu vois ça passe mieux quand tu fais le psycho. Si je veux parce que moi je veux que des gens qui partagent ma passion. T'as vu bizarrement ça passe mieux. Ça passe mieux. Donc hop je ne te rappellerai jamais. Comme ça c'est tout. Tiens on reprend Laurie qui est au téléphone. J'espère que vous avez tous potassé la question de Laurie. Laurie ! Tu as envie de comprendre. Dans 45 minutes on met le clip de Mycause en ligne. Laurie on t'écoute. Alors voilà en fait. Bonjour d'abord. Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour Corey. Hey Laurie tu vas être contente. Pourquoi ? Parce que bientôt c'est le week-end. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Ah bah t'as pas qu'à avoir le même prénom qu'une star. Voilà. Ça fait rire je sais. Alors donc on t'écoute. En fait je suis avec mon copain ça fait 8 mois. et en fait on dit qu'il faudrait que j'avale qu'apparemment c'est nourrissant. Ah c'est cette vieille légende. Une vieille légende qui dit que c'est comme un bon steak. Et ce vieux truc qu'ont trouvé les mecs pour dire en ça passe vite je vous cache pas ça passe vite c'est écrit en petit c'est écrit en petit mais moi la dernière fois je l'ai vu à la fin d'une pub chocobienne ah bon ? ben voilà il paraît il paraît que c'est nourrissant légende urbaine il y a de la protéine c'est protéinique légende urbaine et ben je crois pas je crois qu'effectivement il paraît que c'est plein de protéines nous avons le docteur Jean-François docteur Jean-François bonjour vous êtes spécialisé dans le goût fromage alors moi c'est bon non mais il paraît aussi que c'est très bon très nourrissant pour les cheveux aussi et la peau sur le visage il paraît que la peau du visage non ça c'est faux ça je te le dis c'est faux sur la peau c'est faux c'était Vincent McDoug me paraît-il avant qui s'en mettait pas le visage c'est vrai c'est vrai j'ai dit ça avec une connerie parce que il paraît que quand il se il se faisait des petits peaux il le gardait il se faisait des petits peaux arrêtez parce que là comme d'habitude je vais vomir ça t'est jamais arrivé de faire un masque au sperme j'ai envie de te répondre non mais involontairement non mais des fois un accident un accident est arrivé je te le conseille mon coco un accident est vite arrivé néanmoins non Laurie ça veut dire que ton copain ça veut dire que t'as déjà essayé ou pas ? non moi je veux pas en fait ah oui parce qu'il y a des filles qui veulent pas quand ça veut pas il faut pas forcer le régime peut-être il paraît que tu peux donner un goût au sperme en fonction de ce que tu manges si les garçons mangent des aliments un peu plus sucrés le goût change ça c'est sûr moi j'ai mangé chocolat et noix de coco dans la même journée parce que c'était un bounty absolument après j'ai mangé des cacahuères tu m'as dit un sneaker je viens de trouver sur internet une étude qui a été faite comme quoi les femmes qui avaleraient maigriraient deux fois plus vite oh en plus non seulement c'est nourrissant je ne sais pas si elle n'avale que ça ah oui c'est ça tu sais la mère se nourrit que de ça l'on verre ah oui c'est à dire que votre mari mange un bon gigot avec des frites oh un petit bac de sperme à toi non le sperme est fait de vitamine C l'odeur l'honneur composition vitamine C zinc de sucre lent d'antigraisse et de substance alcanine alors écoute il y a des petits chiens dedans c'est comme les piles c'est des petits chiens des petits tout petits tu mets ça dans ton lecteur mp3 et t'as de la musique non mais ça veut donc dire que c'est pas mauvais pour la santé non mais toi c'est sérieux Sylvain t'as chopé ça non mais il a raison il a raison j'espère que naigrir c'est écrit là .com .com un très beau site bien sûr évidemment c'est blaguealacon.fr non par contre il faut consommer tout de suite parce que nous on ne prouve aucun plaisir à ce que vous mettiez ça dans un bol et le bouffez le lendemain avec du sucre ça consommer sur place c'est la raison contrairement au ragout de mouton réchauffer c'est pas top ça un petit coco vin les gens le savent oh réchauffer c'est deux fois meilleur oh mais alors ça une petite tartine ça suffit maintenant si tu fais bouillir c'est un génocide en plus Laurie ça va ? ah bon ? Laurie ça veut donc dire que si jamais tu ne veux pas il ne faut pas se forcer mais qu'à un moment donné tu peux toujours essayer et puis si ça ne te plaît pas tu ne le seras plus essaye ou sinon tu le fais sous la douche ça passe mieux le goût il change la douche non mais c'est un début je prends du bon savon sinon par contre c'est un bon début mais tu sais c'est une expérience dans la vie il faut tenter il faut tout tenter dans la vie écoute en tout cas tu fais ça avec ton copain si tu n'aimes pas après tu lui dis fous moi la paix je n'aime pas je fais ce que je veux absolument mets ça dans les plantes voilà mets là dans les plantes on va voir si elles vont grandir ça va faire de l'engrais on verra si c'est bon pour le tuya bon je te fais des bisous Laurie je t'embrasse à bientôt et embrasse ton copain d'accord mais par contre c'est vrai il paraît que si tu lui fais manger du sucré ça aura le goût de sucré oui vraiment non mais ça c'est sûr et si jamais par exemple il moche des épinards tu deviendras forte comme Popeye ah oui ouais mais je te le dis je te jure non mais ça c'est vrai moi chérie j'ai toujours ton on peut pour Mykos ou on le fera après la pub après la pub dans un instant après on s'occupera de Mykos on aura le jeu con dans quelques instants on va avoir Mathieu au téléphone ça va Mathieu ? ça va et toi ? ça va bien mon gars attention jingle Jérémy regarde c'est un petit jingle qui dit le jeu con tous les soirs il est pas là Jérémy avec nous il est déjà au volant de la Mégane direction Amiens en écoutant du Mylène Farmer en écoutant le nouveau titre de Mylène Farmer il est déjà à fond attention comment s'appelle ta fiancée Mathieu ? c'est son père ah c'est ton père ? ah oui ah aujourd'hui il va pléger son père mais oui excellent le jeu oui pas mon nez oui ça c'est impossible donc écoute bien voici les phrases que tu devras balancer que j'ai pas que tu devras balancer à ton papa si ah non je vous dis que non si je les trouve qu'est-ce que je fais ? eh bah tu d'abord range ton nez parce que tu vois pas tu vois pas c'est mon nez que tu vois pas voilà t'es prêt ? tu notes papier stylo Mathieu ? ouais je suis prêt à noter là alors tu vas balancer ah ton père il va dire ça tu sais pas cuisiner ? bon c'est pas il sait peut-être pas cuisiner son père non ? non allez ils étaient pas au courant non celui-là en fait pas c'est nul c'est pas la première tu diras à ton père je me sens attiré par les hommes ça ça marche bien voilà d'accord vache deuxièmement tu me fous la honte ouais troisièmement j'ai vu maman avec un autre attends je note non mais attends on va te donner ça pendant la pub oh là là ah ouais d'accord ouais quatrième phrase hier j'ai claqué 500 euros j'ai besoin d'argent ouais et cinquième phrase ça ça a l'air d'être du vécu ça et cinquième phrase j'ai commandé des trucs de cul sur internet avec ta carte bleue c'est bon non ? on va te redonner tout ça pendant la pub et dans un instant tu t'occupes du jeu con avec papa d'accord mon pote ? d'accord et vous tous au 61112 en mettant quoi au début de votre message ce soir van spécial nez de Julie avec à gagner de la DS et puis plein de jeux c'est la journée mondiale du nez ouais ouais de Julie et 3018 par SMS je rappelle que si vous voulez voir vraiment à quoi ça ressemble les photos sont sur le Facebook et dans 40 minutes maintenant on va balancer le clip Mycos et dans moins d'une demi-heure avec nous j'aime bien on devrait faire un groupe est-ce que ce public pourrait chanter Juliane Perretta ? s'il vous plaît c'est pas compliqué j'ai l'impression d'être le vieux tonton bourré en bout de table qui chante tout seul ça vous dérange pas ? 3, 4 ça fait un peu fin de repas bourré puis c'est convivial la suite sur Energy dans un instant restez là moi qui nous écoute en train de faire des devoirs salut toi le camionneur salut à toi qui nous écoute en faisant l'amour peut-être salut à toi salut à toi qui a un putain de nez également comme Julie puisque ce soir nous célébrons le nez de Julie il y a des centaines de commentaires sur le Facebook de l'émission et moi je pense que ce qui serait bien ce serait que si vous écoutez vous chez vous et que vous avez vous aussi un grand nez ou un gros nez participez ne laissez pas Julie seule envoyez vos photos sur Facebook allez franchement à la limite si vous avez peur de montrer votre tête mettez juste votre nez oui voilà comme ça vous ne reconnaissez pas voilà mais comment qu'on puisse en mettre à côté de Julie ça va être joli sente-moi seule moi aussi allez 6-11-12 par SMS en tout cas vous nous balancez vos vannes et ça vous permet peut-être de gagner de ce soir qu'est-ce qu'on a gagné déjà de la DS ? oui avec plein de jeux et tout ce qui va bien pour quel film ? j'en sais rien alors pas plus les frères Jonas Brothers ouais le camp ropteux bon qu'est-ce qu'il y a Julie à chaque fois ramasse un objet elle se casse le nez oui classique ah oui se baisser oui oh il aime bien pensez à l'image moi j'ai Christophe qui dit que c'est plus un nez c'est une chaîne de montagne ah oui il paraît qu'il neige à partir d'octobre sur le nez de Julie c'est vrai il y a déjà 3 pistes d'ouvertes ouais c'est dur moi la dernière fois je suis le haut de son nez j'ai pris un petit vin chaud ouais attends t'es bien sur la terrasse là oui oh là là t'as toutes les Alpes et tout mais oui il y a écrit vue 2000 avec le serveur un peu con ouais ouais je l'ai vu aussi en haut du nez de Julie j'ai pris ça ils l'ont viré je crois depuis ils l'ont jeté et puis il fait une tartiflette le gars mais un truc de fou bon bon c'est rush c'est le nez de Julie il y a de l'entretien j'ai une bosse tu peux faire des sauts ah oui et il y a les mecs qui font des sauts le grand piron il habite là-bas maintenant d'ailleurs si vous entendez bien et que vous tendez l'oreille pendant l'émission vous entendrez Gabriel il y a de tout les mecs qui font des compètes de freestyle je vous remercie un camarade qui nous a amené du chocolat mais pourquoi dans le pays du chocolat t'as eu d'autres cadeaux aussi et pas n'importe quel chocolat pourquoi on t'en a eu nous pas n'importe quel chocolat le chocolat de Michel Gaudin il est connu Michel Chaudin ? le mec il a un nom à la con il met ça sur les tiches et sur les sacs attention c'est le chocolat par Michel Chaudin mais il est connu Michel Chaudin je sais pas t'as eu d'autres trucs aussi en tout cas grâce à toi il va l'être je vais goûter le chocolat de Michel Chaudin j'ai pas le droit je suis au régime tu fais tourner elle est toute petite la boîte c'est tout keuss oui c'est vrai il doit être très cher Michel Chaudin je pense oh bah tiens joli ça a l'air très bon et puis il y a quelqu'un qui nous a ramené plein de trucs fais tourner fais tourner ma soeur et Nora quand la bouffe est sortie je voudrais remercier un camarade dans le public comment il s'appelle ? c'est Johan Johan nous a ramené des plaques pour mettre sur notre voiture si un jour on veut commencer le tuning qu'est-ce que c'est ça ? alors on en a des jolies alors nous avons oh merde j'en ai plein nous avons la plaque Enora tiens regarde Louloute pour mettre sur ta caisse c'est classe hein il y a la plaque Johan il est là-bas et énergie coé style moi je la mets pour partir en week-end celle-là les mecs ils vont vouloir me serrer à la police ils vont faire arrête c'est énergie coé c'est discret comme dans Dallas quand il avait marqué Ewing 2 tu sais ils avaient leur nom sur la plaque c'est bien c'est pas mégalo c'est drôle je vais mettre ça direct sur ma caisse il y a Marion oh fort c'est bon ce nom mais dis donc tu vois ça sert à coucher ça sert à quelque chose de coucher il y a Pietre tu vois quoi que tu as bien fait j'ai les miennes aussi et puis il y a Julie naît 75 ah c'est trop réel mais Julie mais Julie c'est pas pour ta voiture c'est pour ton nez bah oui c'est pour ton nez parce que on nous a dit qu'il n'est pas réglementaire là maintenant c'est bon ah c'est génial là maintenant on va mettre la photo sur le Facebook là ça te va très bien c'est ça qui est bien attention concentration voici le jeu con écoute c'est le jeu très con du soir avec Coé sur Energy une info qui vient d'arriver par SMS au 611 12 c'est le nez de Julie qui a coulé le Titanic super beau ça et il y a un mec qui nous dit Jerem Farmer est terrible merci les gens qui veulent réécouter donc tout à l'heure nous réécouterons des séquences de Jerem Farmer ah oui Jérémy réalisateur historique à Energy t'es là depuis combien de temps ? 10 ans qui chante depuis 10 ans à chier toutes les chansons de Mylène Farmer c'est vrai donc on s'en découvrira tout à l'heure il y aura René Latope aussi oui qui sera là on aura dans un instant on aura Nabil ça va Nabil de quoi on parlera ? je vais faire un one man show en fait tu veux faire un one man ? mais Nabil prépare-toi fais-nous rire d'accord ? vas-y j'écris des trucs et bah tout à l'heure tu nous diras tout ça mais pour l'instant Mathieu qui est au téléphone se prépare à appeler son père et à caser 5 phrases en 3 minutes de façon la plus naturelle possible t'es prêt mon pote ? ouais je suis prêt je te redis les phrases 1 je me sens attiré par les hommes 2 tu me fous la honte 3 j'ai vu maman avec un autre 4 hier j'ai claqué 500 euros j'ai besoin d'argent papa et 5 j'ai commandé des trucs de cul sur internet avec ta carte bleue tu les donnes dans le sens que tu veux t'es prêt ? on va voir ce que ça donne avec le papa c'est parti pendant ce temps-là 6-11-12 par SMS laissez-vous coordonner pendant ce temps-là les filles se gavent on finit avec des culs de baleine ouais on aurait dû vous peser ouais allo allo papa ? ouais ouais c'est moi je voulais te parler d'un truc l'autre soir je me promenais avec un pote et puis j'ai vu maman avec un autre et je voulais te dire je la comprends tout à fait parce que t'es pas taf même quand je vais avec toi dans la rue tu me fous la honte ah ouais alors t'as vu maman avec un autre ça ça m'étonnerait fort parce que déjà maman encore le temps je l'ai vu je te suis assur je l'ai vu j'étais dans la rue j'étais avec j'étais avec Suleiman et puis je l'ai croisé il était comment l'autre ? ben c'était un grand mais bref je te reparlerai plus tard au téléphone c'était pour te le dire en fait attends mais tu me dis l'autre coup l'autre coup t'étais quand ? je voulais ben c'était parce que moi je vais régler si elle était avec un autre je vais régler les affaires au soir je vais pas attendre quels jours quand t'as la fois ben je te dirai ben je te rappelle je te dirai quoi en fait je voulais te dire aussi un truc en fait hier j'ai claqué 500 euros en fait et claqué quoi ? j'ai claqué 500 euros ben t'es déjà eu où ? ben je l'ai vu ben du coup non mais t'es déjà eu où ? parce que quand t'as des loups j'ai eu avec ta carte bleue en fait parce que aussi je voulais te dire aussi j'ai commandé j'ai commandé des trucs de cuisse sur internet et mon code t'es loups avec ta carte bleue ouais mais mon code t'es loups il a eu où ta carte bleue ? voilà ben j'ai trouvé voilà et puis tu l'as trouvé où ? parce qu'il y a personne qui coche mon code c'est pas moi ouais tu as besoin d'argent en fait ouais bah tu as besoin d'argent du coup j'ai pas eu le choix j'ai pris avec ta carte bleue tu vois ouais avec ma carte bleue ben je crois que si t'as besoin de ma carte bleue moi c'est simple je la poste je le signale et puis je fais opposition à tous les prélèvements ou alors ben tant pis j'étais avec des mecs en fait on faisait la fête ouais bah ouais mais ça c'est un problème c'est des mecs c'est qui les mecs ? parce que là les mecs ils vont rembourser c'est pas moi parce que alors en fait je me suis rendu compte que j'étais attiré par les hommes alors du coup j'organisais des surveys et puis ben comme j'ai pas d'argent je prenais le tien en fait ouais bah il faudra me dire qui est tes mecs là tes fameux mecs toi tu veux je croyais que t'avais une copine mais non mais je vais je vais régler tout ça avec toi enfin ouais non mais tu dis que tu as tout réglé avec moi mais non pourquoi tu téléphones alors parce que là c'est en face qu'il faut me le dire là t'es où alors ? et quoi ? là t'es où ? ben là je suis chez ma copine mais attends t'es chez ta copine t'es attiré par les mecs là je comprends plus rien alors allo ? ouais ouais bah alors t'es une copine ou t'es chez des mecs là ? c'est ça non c'est ça hein ? t'es une copine ou t'es chez des mecs ? ben je sais pas ben voilà enfin eh Mathieu t'es une copine mais voilà quoi Mathieu ? ouais ouais elle est où la serviette parce que j'ai pas de vêtements là ? elle est dans le sable de bain c'est ta copine c'est ta copine que j'entends derrière t'es où ? je suis avec des potes en fait attends t'es avec des potes c'est ta copine bah ouais et ses parents ils font quoi là ta copine non ? ben ses parents là ils sont partis ils travaillent ah ouais d'accord ben je crois que elle va pas se voir ta copine alors hein ? passe moi ta copine on verra si t'es vraiment c'est ta copine allo ? je passe ma copine allo ? allo ? non pourquoi ? je crois que je vais pas faire la copine je vais pas faire la copine oui non c'était pas la copine je vous passe la copine ah ouais ok allo ? allo ? ça va bébé ? alors tu veux ma gueule là derrière ou bah quoi ? tu veux non tu veux c'est 30 francs la paix c'est l'amour tout ça fait l'amour bébé c'est quoi ça ? on est la copine amateur on est dans la maison on entre les copines c'est pas les français qui est derrière là non c'est Brésil c'est Brésil Brésil ouais c'est Brésil toi même Brésil ? Brésil, l'Italien vous allez tous vous faire foutre ah bon déjà ? ben c'est ce qu'on faisait bébé c'est ce qu'on faisait ah bah vous allez vous faire foutre et puis vous m'apprêtez mes tonnes parce qu'il a quand même acheté plein d'objets avec la carte bleue on dit merci à vous ouais ouais ben les objets vous avez payé parce qu'il faut pas croire que j'ai payé vos conneries c'est trop tard là parce qu'on peut pas les payer et puis on peut pas les rendre dans l'état où ils sont ouais ouais ben je crois que de toute façon si tu veux les reprendre tu vas les chercher ouais ouais je verrai ça avec mon fils qui me donnera votre adresse on va payer mais on va payer on a tout ouais bah moi j'allais porter plainte et puis comme ça vous vous démerderez pour votre carte bleue pourquoi je suis appelé par les mecs et puis voilà il faut accepter non mais c'est simple moi non mais non là je suis plus heureux vous allez vous démerder ensemble vous allez vous allez faut pas s'en prendre à eux papa vous allez me rembourser vous allez me rembourser vous allez dépenser avec la carte bleue mais je suis coupé faut faire avec ah non mais faut pas te foutre de ma gueule que t'es bédé je m'en fous chacun il fait comme il veut mais je me fout pas de ta gueule mais voilà les touts qu'on me vole on les rembourse salut c'est Yoann Gourcuff je sors de match mais viens Yoann rejoins nous oh ça a l'air sympa chez vous il a acheté plein d'objets avec la carte bleue de son père oh mais faisons la fête mais oui non mais j'ai pas regarde celui-là il te plaît et celui-là on va rembourser au plus vite moi je vais pas aller travailler pour payer des conneries ouais mais non mais j'essaie de régler le problème mais c'est pas on va régler le problème il faut le régler maintenant c'est ça maintenant on en discuteront on en discuteront Bruno arrête Bruno arrête c'est bon Bruno on peut quand même s'acheter des objets sans déconner Bruno c'est qui là ? c'est encore un quatrième on peut faire ça tout à l'heure Bruno il n'y a pas de problème on tiendra au courant on te les rendra d'accord ? les sous il faut les rendre Bruno on a acheté un petit vibrominceur qu'on a eu aux 3 Suisses qu'on se le met contre la joue avec deux trucs en dessous que quand on t'assit dessus ça fait le plus important c'est la carte bleue voilà ce qu'il y a de bien avec Bruno c'est que que son fils soit en mots que son fils soit pas en mots il s'en fout mais la carte bleue jamais c'est normal c'est bon à moins des homos autant qu'on veut mais la carte bleue jamais chacun chacun au moins oui au moins oui mais la carte bleue jamais moi je m'en fous les problèmes ouais tout ça on s'en fout au moins pas au moins mais la carte bleue jamais la carte bleue non les tout il y a un truc que j'aime pas ah c'est qu'on te vole la carte bleue ça la carte bleue jamais voilà Bruno je pense que si on continue de parler à minuit on est encore avec la carte bleue jamais ouais ouais parce que les tout je suis pas d'accord bah oui je comprends les touts on travaille on donne des touts t'as raison parce qu'homo oui mais on vole pas les autres mais non bien sûr homo oui mais la carte bleue jamais il est trop cool ce papa Bruno Bruno en fait vous foutez de ma gueule un peu Bruno détends-toi on est en direct sur énergie et Mathieu n'a pas piqué la carte bleue Mathieu n'a rien volé du tout Mathieu n'est pas gay Mathieu est toujours avec sa copine Mathieu t'as parlé dessus tout le temps vous parlez bien en fait il se parle en même temps le père et le fils ça doit être chiant les repas de famille bah oui parce que si vous parlez pas en même temps et que si vous parlez ensemble ça doit être sympa ça doit être bien dis t'as pensé un peu il me dit on va voir ça tout à l'heure mais c'est une blague Bruno ouais je ne sais pas si c'est une blague mais je te le dis maman avec un autre puisque ça visiblement t'en as rien à foutre il y a que la carte bleue qui compte parce qu'on a oublié ça mais si elle est si moche que ça parce que je l'ai dit elle est moche comme tout ta femme c'est pour ça non non elle est très belle justement non maman avec une autre ça va non maman avec une autre ça va qu'il te foute la honte ça va il a claqué 500 euros ça va il est attiré par les hommes Bruno ça va mais qu'il est commandé sur la carte bleue alors ça j'en ai ah Bruno non mais ce que je dis maman avec une autre ça c'est impossible maman avec une autre c'est impossible allez 3 moches ça s'en fout en tout cas les deux on vous embrasse et on vous file des cadeaux ce soir il y a des caméscopes numériques 21h30 sur Énergie ça s'en fout je t'adore quelle musique c'est quoi je t'adore salut les pauvres c'est René c'est René la tombe il y a un coup qui va pas là René oui on t'entend pas très bien là t'es où je ne vous entends pas bien non plus alors vous m'entendez ouais mais qui suis fou là c'est à dire que je suis dans ma galerie deuxième à droite voyez je suis dans le nez de Julie là ouais d'accord voyez Julie regardez de face René au fond à droite ah oui on te voit on te voit ça capte pas très bien ça coupe tu es du tunnel tu lèves non mais qu'est-ce qu'il se passe mais normalement t'habites sous terre René ah t'habites sous terre ah non j'ai des mélangeries ah j'ai plus d'espace ici c'est un loft je vous jure je suis pas un mythop ouais ok on te croit mais ça va pas être très pratique comment tu fais quand elle est enrhumée par exemple tu peux plus rentrer chez toi c'est boucher ah bah c'est tout con tu mets du desktop voyez non enfin bon je suis pas venu soir pour parler d'entretien immobilier mais juste pour donner ma nouvelle adresse ça m'est beau top vas-y on écoute fais ton annonce ok m'entendez ouais ok je peux faire en chantant non je suis tout bon ok alors dédicace en plus pour 4 killers 1 ouh ouh j'habite après la périph' ouh ouh dans le nez de Julie ouh ouh j'habite après la périph' ouh ouh dans le nez de Julie par contre si vous venez en voiture faites attention c'est un conseil que je donne parce que ouh ouh attention c'est la police attention c'est la police attention c'est la police attention c'est la police c'est bon merci René on passera te voir un de ces 4 ok bon d'accord ouh là attendez faut que j'arrange mon intérieur je vais appeler Valérie Dami-Taupe je vous embrasse dites moi c'est parce qu'il n'y a plus de soleil ou c'est que Julie c'est pas Céline Arayine là non non la bouchée là très bien je vous embrasse salut les bons salut René salut René les bons ce qu'on est et justement par SMS il y en a qui nous dit j'ai un doute il fait nuit ou c'est le nez de Julie qui fait éclipse c'est bon les deux narines de Julie se rencontrent l'une dit à l'autre tu trouves pas que ça pue dans le couloir oh non ça ça marche avec les fesses pas avec le nez c'est idiot celui-là il y a une vanne qui va pas avec l'autre c'est vrai que tout ne marche pas ça marche avec le cul c'est la fesse droite qui dit à la fesse gauche tu trouves pas que ça pue dans le couloir là ça marche Facebook ah oui c'est vain alors moi maintenant il fait une alerte Facebook parce qu'il dit que je ne le vois pas donc maintenant il prend la voix de Patrick Jouvet c'est obligatoire c'est pas mal on t'écoute alors moi j'ai quelqu'un qui pose une question très importante il dit et si vous trouvez pas une ressemblance entre Bébert le frelon et Jérémy c'est vrai je vous propose d'aller voir la photo Jérémy on dirait ton père non c'est dégueulasse c'est les mêmes je suis Bébert le frelon je suis ton père Jérémy c'est méchant c'est méchant et c'est faux et après j'ai des gens qui commencent à mettre des photos j'envoie un bonnet mettez des photos de votre pif sur le Facebook oh mais il est un bonnet lui il est beau gosse il est beau gosse il a un gros nez aussi j'aime bien gros nez c'est ce qu'on dit gros nez gros nez il est vénère après j'ai Julie oh c'est ma Julie d'amour ah oui elle a un gros nez j'ai fait un gros bisou sur le nez de toute façon t'as pas de place ailleurs en tout cas continuez vos SMS il y a un message qui dit coucou j'adore votre émission Julie je recherche un palace est-ce que tu me loues ton nez c'est un bon Romain est-ce que tu pourrais mettre des musiques un peu mieux comme du Fatal Bazooka non oui on y pensera on y pensera qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ça vient de tomber grâce à son nez on a pu prouver que Julie la fille cachée de Depardieu continuez 612 par SMS il a déjà une Julie laissez-nous toutes vos coordonnées il y a de la DS qui tombe jusqu'à minuit dans quelques minutes Juliane Perretta dans quelques minutes on va mettre sur le Facebook sur Ql.fr il y a un gros nez ou pas ? il a beaucoup trop de cheveux il s'appelle Juliane Juliane Perretta il est très grand avec plein de cheveux trop ça sert à rien il y a un peu le cousin machin on ne voit plus derrière ses poils nez on en parlera tout à l'heure puisqu'il va chanter puis tout à l'heure on vous met le clip de Micose en ligne sur le Facebook mais on a Nabil qui est au téléphone ça va Nabil ? je t'invite bien et toi bien franchement j'ai écouté le truc avec le daron et tout le 3d bar hé la baisse cousin viens viens Nabil on ne va pas faire des onomatopées viens t'as vu c'est bon tu ne peux pas savoir tout ce que tu lui as dit t'as bien vu t'as vu alors je peux traduire tu sais salut comment ouais 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 je m'appelle Edouard 06 j'aimerais bien t'appeler j'aime bien ce que tu fais dans la vie il y a 07 maintenant aussi je suis je sais pas ce que ça veut dire j'adore les personnes de l'autre sexe et j'aime m'habiller à l'envers t'as vu tu lui as dit tout un tas de choses bon Nabil ceci dit ceci dit je voudrais faire une bise au garçon qui était venu nous voir hier parce qu'ils ont mangé avec mon Jeff et il y a un garçon qui a venu nous dire bonjour et qui est venu prendre une photo et qui ne parlait effectivement que comme ça c'est vrai ? c'est vrai donc c'est peut-être toi alors Nabil veut faire du one man c'est vrai Nabil ? ouais c'est ça parce que mes potos disent que j'ai des blagues de merde et bah Nabil il y a deux possibilités pour faire un one man c'est où vraiment t'as des vannes de merde et ça peut être un concept ou t'as des vannes vraiment de merde et faut pas faire non moi mes vannes genre je les trouve bien et bah tu sais quoi ? vas-y et nous si c'est super on applaudit Nabil en fait j'ai écrit des trucs sur le nez de Julie et tout et bah tu sais quoi ? Nabil ton one man il démarre bien c'est quoi le plus gros poisson ? je sais pas c'est le poisson panier de Julie pas mal c'est bien c'est que Julie tu vois si Julie elle est marrant parce qu'elle comprend toujours avec deux secondes de décalage c'est bien Nabil continue continue vas-y ça va alors pas ? c'est bien continue genre c'est quoi le mot qui est Julie rêve tout le temps ? je sais pas mais au moins ah bien non j'aime j'aime c'est un peu vrai franchement c'est bien c'est bien continue public conquis continue la ville vas-y vas-y en chaîne j'avais que ça t'as vu après j'ai d'autres vannes vas-y continue continue vas-y on change vas-y t'en as pas que deux gars non non après j'ai d'autres vannes vas-y balance c'est quoi le film préféré des oranges ? et là tout le monde va dire je sais pas je sais pas ? c'est une petite chaîne c'est pourri rigole bâtard et le mec au premier rang vas-y rigole bâtard continue une autre monsieur madame oui monsieur madame SDF ils ont un fils ils l'appellent comment ? ils ont un fils je sais pas ils l'appellent comment ? ils l'appellent Jean-Luc qui est Jean-Luc de la rue car il est SDF j'aime bien le Jean et les SDF non c'est dur Nabil je propose que je propose qu'on se calme un grand goût parce qu'on a trop ri on va revenir dans un instant mon pote et Julien tu t'ennuies le soir avec ton copain ? pas souri avec Coé ? tu vas rire mais ça dure plus longtemps en théorie 21h minuit Coé sur énergie oui tout va bien c'est le soir c'est le soir mais pour ne rien vous cacher là on est le midi là on est le midi parce que cette séquence est enregistrée avec ce garçon qui vient et qui a fait toutes les émissions d'énergie en une fois il s'appelle Julien Perretta donc ensuite il va faire rire et chansons puisqu'il faut faire rire et chansons il se prépare pour nostalgie quand il sera vieux et il fait les routiers ils sont sympas après cette nuit il fait tout il fait tout Julien Perretta est avec tout hello how are you my friend ? je suis très bien tu as beaucoup trop de cheveux tu as beaucoup trop de cheveux c'est dingue d'avoir autant de cheveux on dirait les bébés brunes on dirait qu'il a fait une collecte aux bébés brunes il peut pas lui en donner un ou deux ta gueule can you give him a little hair maybe ? maybe yeah maybe I could give you some lend you some il va t'en prêter comme ça un grand là comme ça tu pourrais faire juste un big one qui part de l'ail un truc une fois de temps en temps je pourrais faire je n'ai jamais eu cette coupe de cheveux du truc qui tombe devant les yeux comme ça he never had that hair in front of his face arrête de frimer parce que tu parles anglais moi aussi je vais faire I want to get a cut of your space oh les traductrices toujours faut que ça se la raconte c'est un peu son métier salut la traductrice I want to get a cut of your space dans le côté si elle était traductrice et qu'elle a parlé comme toi en anglais ce ferait virer rapidement c'est vrai qu'une traductrice qui fait hello you want to know c'est ma première question et je trouve que ça c'est une question qu'on lui pose trop peu en début d'interview ça fait quoi d'avoir donc ses cheveux qui tombent jusqu'aux yeux j'ai jamais eu ok so his first question very crucial question is going to be what does it feel like to have hair on your face all the time it's really amazing c'est incroyable I can't really describe tu me jettes ton bonheur à la gueule c'est même pas de décrire tellement c'est incroyable c'est incroyable en tout cas ce qui est fou pour ce garçon c'est que le morceau cartonne partout et vous l'entendez 3750 fois par jour sur Energy entre deux pubs de René Latope Julian Perretta et le Capitaine Alerte c'est dingue donc le public qui est là ce qui est bien c'est comme il a pu se chauffer avant ils vont l'entendre pour la deuxième fois c'est fort quand même vu qu'il y avait Nico juste avant nous donc vous l'avez déjà entendu une fois et donc you sing the song the second time of the day second round in front of the public c'est ce que je viens de dire c'est exactement second round second round round two ding c'était bien il a bien chanté la première fois non il va faire mieux maintenant il est rodé là maintenant ça va être énorme la première fois il vous connaissait pas il connaissait pas le studio là il va se lâcher il va se jeter dans le public là ça va être au top oui pour la deuxième fois faut que tu fasses ça faut que tu te jettes comme ça dans le public une bombe je sais pas comment on dit ça en anglais une bombe tu sautes comme ça c'est toujours bien bon il y a le guitariste comment il s'appelle oh putain t'es au fond des chiots ou quoi son micro est un peu loin hello john my name is coi how are you john je suis jo jo on l'entend vraiment pas donc jo on est content que tu sois là on t'inquiète pas on va te mettre un vrai micro julian est en place il est très très grand ce garçon ce garçon ce garçon est très grand combien il mesure j'ai compris il est très grand c'est incroyable bon en tout cas il sera en tournée à lyon il va faire un showcase à la fnac le 6 octobre à lyon à paris showcase à la fnac à lille le 18 do you know lille julian i don't but i will do soon very nice very nice il ne connait pas mais il va bientôt connaître lille it's a very funny people you know moule frite moule frite very good mussels and french fries comment tu dis mussels when i went to belgium i had something ah il a mangé ça en belgique it's the same thing i saw you in belgium ah mais en belgique en belgique c'est bon aussi à l'alambra de bébé il y sera en octobre à paris en concert le 20 en novembre à nice le 20 à marseille le 21 à bordeaux le 22 novembre les filles notez dans la salle si vous voulez le suivre une vraie fan une vraie fan demande lui il va me dire que j'ai raison une vraie fan elle suit son artiste dans toutes les dates he's telling the girls he's telling the girls they should write the dates down and they should follow you because a true fan follows her artist around everywhere 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 partout everywhere everywhere et moi je vous donne les hôtels où il dort alors alice you'll let them know which hôtel you're starting oh formula one formula one very beautiful at the enter of lille marseille alors là on pète tout the campanile the campanile and perhaps in bordeaux if it's good the première classe the première classe première classe hôtel very very nice t'as les chiotes dans la chambre mais sous le lit the toilets are in the bathroom but under the bed exactly à Nantes le 27 novembre et à Lyon le 28 Wonder Why c'est l'extrait de l'album qui s'appelle Stitch Me Up vous allez voir il y a un petit kazoo on verrait en théorie sur le début de la chanson dans un instant on se fera un petit jeu au kazoo we're gonna have a little game on peut-être même maintenant je suis un peu fou fou no he's gonna go crazy and do it now actually peut-être même maintenant what is the name in English of the instrument what do you call that instrument it's a kazoo but it's not actually a kazoo on the song but it's a kazoo c'est pas en fait un kazoo dans la chanson alors nous non plus nous n'avons pas de kazoo the one we're gonna use isn't a kazoo either actually nous avons a human kazoo oh it's a human kazoo the Roman kazoo the Roman kazoo with Romuald a new friend a Roman friend of ours Romuald you have to recognize the titles with the human kazoo you have to recognize the titles with the human kazoo are you okay Rom okay I'm going to raise the trumpet okay it's with the mouth c'est minimaliste 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 okay first song ready to the world ready not found did you find it Lady Gaga I think it's Alejandro but yes bravo bravo c'est marrant c'est marrant oh it's michael jackson incroyable c'est la même chose attention troisième chanson very good very good if you have 5 points 5 5 points 5 tu connais tu peux te le dire en anglais 5 5 5 points you can sing okay or else just go home the rules are difficult but it's like that but 2 points 2 points c'est chanteuse beaucoup bonne oh god on a trop entendu on a peu plus waka 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 top j'en veux plus autre chanson a friend perhaps a friend perhaps a friend James Planck goodbye my love goodbye my friend nous en sommes encore un point et il peut chanter attention encore une autre chanter très connu à la coupe de monde c'est quoi c'est tout c'est un bobozela bobozela during the world cup that annoying sound attention il te reste un dernier point va-t-il chanter Julian Perrita va-t-il chanter en live attention the last chance tout le monde connait tout le monde connait regardez le public connait tout le monde connait ça va bien être le seul à ne pas connaitre si jamais il n'y a pas de point il va rentrer chez lui c'est trop mal il est prêt il y a le guitariste attention merci alors il n'a aucune idée ok goodbye goodbye my lover goodbye my friend et toi c'est Patrick Sébastien oh bien sûr c'est génial ok c'est horrible c'est horrible c'est horrible parce que tu vois tes fans Julian elles adorent tes chansons et elles sont en train de danser sur Patrick Sébastien comme quoi parce que tes fans adorent tes chansons mais ils sont aussi danser sur ça exactement en live Julian Perrita avec nous sur NRJ c'est un peu trop c'est bon c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Kevin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501